Voici un problème qui implique le mélange d'un solide avec une liquide pour produire une réaction chimique. Nous allons calculer la concentration des produits. Pour produire de l'hydrogène gazeux, on ajoute 10,27 g de magnésium en morceaux à 50,6 ml d'acide chlorhydrique à 3,00 mol par litre. Calcule la concentration de chlorure de magnésium une fois la réaction terminée. L'augmentation du volume après l'ajout du solide est négligeable. Alors, vu que c'est une réaction chimique, il doit y avoir une équation chimique. On peut déduire de la question. On voit qu'on ajoute du magnésium en morceaux, c'est-à-dire solides, et de l'acide chlorhydrique dissous dans l'eau, évidemment, pour produire premièrement de l'hydrogène gazeux et chlorure de magnésium. Ceci est une réaction de déplacement simple. Un métal qui est réagé avec une acide pour produire de l'hydrogène gazeux et un acide. Alors, évidemment, il faut suivre les règles des formules chimiques pour créer des bonnes formules. De plus, il faut équilibrer l'équation avant de la poursuivre. Bon, vu qu'on mélange deux quantités ensemble, il faut déterminer s'il y a un réactif limitable. Et la première étape pour ce genre de problème consiste de trouver le nombre de molles de chacun des réactifs qu'on mélange ensemble. Premièrement, pour le magnésium, comme on l'a appris, le magnésium est solide et on a une masse de 10.2 sept grammes. Alors, selon la formule, une masse divisée par une masse molaire. La masse molaire de magnésium est 24.31 grammes par molle. On obtient un nombre de molles de 0.42. Deux, cinq molles. Par la suite, nous allons trouver le nombre de molles de HCL. Vu que c'est un liquide, il nous donne un volume et sa concentration. Selon la formule qu'on a appris, on peut tout simplement multiplier la concentration par la volume que nous devons convertir en litres. Alors, si on divise par mille, on obtient 0.506 litres. On peut trouver le nombre de molles. Alors, pour déterminer si il y a une masse molaire, qu'il y a un réactif limitant, nous allons établir des rapports molaires pour voir le nombre de molles maximum que peut produire chacun de ces réactifs. Si on commence avec le magnésium, je vais écrire tout au-dessus de l'équation pour simplifier. On veut trouver, évidemment, le nombre de molles de chlorel de magnésium. Alors, si on établit ce rapport, 0.4225 sur un coefficient de 1 selon l'équation, égale x sur coefficient de 1. Alors, le nombre de molles maximales est 0.4225 molles. de MgCl2. Ici, on fait la même chose avec le HCl. 0.158 molles. Pour trouver, évidemment, le nombre de molles de chlorel de magnésium. 0.158 sur coefficient de 2, cette fois-ci, x sur 1. On peut multiplier par 1 les deux bandes, qui fait qu'on doit on doit calculer 0.1518 divisé par 2, qui nous donne un x de 0.10759 molles encore de MgCl2. Bon. Vu que le HCl limite le montant maximal de molles de MgCl qu'on peut produire, on peut d'abord conclure que le HCl est le réactif limitant. et on a du magnésium en excès. Alors, point de vue de laboratoire, on verrait, évidemment, le magnésium qui resterait au fond du bécher ou le fiole qu'on utiliserait. Bon. On sait qu'on produit 0.0759 molles de MgCl2. Il faut tout simplement calculer la concentration. Vu que la question nous indique que l'augmentation du volume après l'ajout du solide est négligeable, le volume total de la solution est tout simplement 0.0506 litre. et le nombre de molles de MgCl2 de 0.0759 qu'on a calculé auparavant. la formule de concentration molles c'est le nombre de molles divisé par le volume en litres 0.0759 divisé par 0.0506 de ces molles sur le nombre de litres nous donne concentration de 1.5 0 molles par litre on arrondit centimes près et voilà la réponse.